Le Sommet de l'Avenir se positionne comme un espace crucial pour discuter et promouvoir une coopération mondiale face aux défis complexes du XXIe siècle. Dans un contexte marqué par des crises multiples, telles que le changement climatique, les inégalités croissantes et les tensions géopolitiques, ce sommet appelle à une mobilisation collective des nations. Les participants s'engagent à réfléchir sur des solutions innovantes et durables qui transcendent les frontières et favorisent un développement harmonieux à l'échelle mondiale. Au cœur des débats, l'accent est mis sur l'importance de renforcer les partenariats internationaux et de promouvoir un dialogue inclusif. Les intervenants soulignent que la coopération ne peut se limiter à des initiatives ponctuelles, mais doit s'inscrire dans une dynamique de long terme, prenant en compte les aspirations de tous les pays, en particulier les plus vulnérables. Cette approche collaborative est essentielle pour bâtir un avenir résilie, capable de faire face aux défis interconnectés qui menacent la stabilité et le bien-être des populations. En conclusion, le sommet de l'avenir se veut un plaidoyer fort pour une action collective ambitieuse et concertée. Les décisions prises lors de cet événement pourraient tracer la voie vers une gouvernance mondiale plus efficace, axée sur la solidarité et le partage des ressources. C'est un appel à tous les acteurs, des gouvernements aux organisations de la société civile, à s'unir pour forger. Aux États-Unis, la sentence prononcée à l'encontre de Donald Trump a été reportée à après les élections présidentielles. Cette décision a suscité un large éventail de réactions, tant sur le plan politique que social. Les avocats de Trump ont plaidé pour ce délai, argant que le processus judiciaire pourrait influencer le résultat du scrutin, ce qui soulève des questions sur l'équité et la transparence du système électoral. Ce report intervient dans un contexte déjà tendu, où Trump continue de jouer un rôle central dans la politique américaine, malgré les diverses accusations portées contre lui. Ses partisans voient cette situation comme une persécution politique, tandis que ses opposants soulignent la nécessité d'une justice impartiale. Cette dynamique crée un climat particulièrement polarisé, où les enjeux judiciaires et électoraux s'entremêlent. Alors que le pays se dirige vers une période électorale cruciale, les implications de cette décision pourraient être considérables. Les électeurs devront naviguer entre les enjeux juridiques entourant Trump et leurs préférences politiques, rendant le paysage politique encore plus complexe. Ce report soulève également des interrogations sur l'intégrité du processus électoral et sur la manière dont les affaires judiciaires peuvent influencer la démocratie américaine. L'été 2024 s'est révélé être le plus chaud jamais enregistré sur la planète, marquant une nouvelle étape alarmante dans le réchauffement climatique. Les températures ont atteint des niveaux sans précédent dans de nombreuses régions, provoquant des vagues de chaleur intense qui ont eu des conséquences significatives sur l'environnement et la santé publique. Les scientifiques soulignent que ces conditions extrêmes sont le résultat direct des changements climatiques induits par l'activité humaine, mettant en évidence l'urgence d'agir pour atténuer les effets du réchauffement. Les conséquences de cet été record se font sentir à travers le monde, avec des incendies de forêts dévastateurs, des sécheresses prolongées et des pénuries d'eau qui touchent plusieurs pays. Les écosystèmes sont gravement affectés, menaçant la biodiversité et provoquant des déplacements de populations. Les agriculteurs, quant à eux, doivent faire face à des récoltes compromises, ce qui soulève des préoccupations quant à la sécurité alimentaire mondiale. Face à cette situation préoccupante, les gouvernements et les organisations internationales sont appelés à renforcer leurs efforts pour lutter contre le changement climatique. Des mesures urgentes sont nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir des pratiques durables. L'été 2024 doit servir de catalyseur pour une action collective, afin de protéger notre planète et d'assurer un avenir viable pour les générations à venir. En France, Michel Barnier a récemment été nommé à Matignon, où il se retrouve rapidement confronté à un défi majeur, la formation de son gouvernement. Cette mission s'annonce délicate, car il doit jongler avec les attentes variées des différentes factions politiques tout en cherchant à instaurer une équipe cohérente et efficace. Barnier, fort de son expérience en tant que négociateur sur le Brexit et hommes politiques aguerris, s'engage à rassembler des personnalités capables de répondre aux enjeux actuels du pays. La composition de son gouvernement sera cruciale pour déterminer la direction que prendra son mandat. Barnier devra trouver un équilibre entre les membres de son propre parti et ceux issus d'autres bords politiques, afin de créer une coalition solide et représentative. Les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels la France est confrontée exigent une approche collaborative et une volonté de transcender les clivages traditionnels. Alors que les spéculations vont bon train concernant les ministres qui composeront son équipe, Barnier sait qu'il devra également communiquer clairement sa vision et ses priorités aux citoyens. La transparence et l'engagement du nouveau gouvernement seront essentiels pour gagner la confiance du public et pour naviguer dans un paysage politique complexe. Les prochains jours seront donc déterminants pour établir les bases d'une gouvernance efficace et répondre aux attentes des Français. Le Premier ministre s'engage dans un parcours symbolique décrit comme une véritable quête du « Graal ». Cette démarche vise à identifier et à atteindre des objectifs ambitieux pour le pays, tout en cherchant des solutions concrètes aux défis contemporains. À travers des échanges avec divers acteurs de la société, il met en lumière les enjeux cruciaux qui requièrent une attention particulière et une action collective. Au cours de cette quête, le Premier ministre aborde des sujets fondamentaux tels que la revitalisation de l'économie, la lutte contre les inégalités sociales et l'encouragement de l'innovation. Chaque étape de ce voyage est l'opportunité de recueillir des idées et des suggestions, soulignant ainsi l'importance d'une approche collaborative pour construire un avenir prospère. L'objectif est de rassembler les citoyens autour d'un projet commun qui répond à leurs préoccupations. Cette initiative rappelle que la quête du « Graal » n'est pas simplement une métaphore, mais un véritable appel à l'action. En prenant des valeurs telles que la transparence, l'engagement et la responsabilité, le Premier ministre espère galvaniser la population et créer un élan positif qui permettra de surmonter les défis actuels et de bâtir une société plus équitable et solidaire. Dans cette édition de l'Hebdo Afrique, nous mettons en lumière les enjeux du dernier sommet entre la Chine et les pays africains, qui a réuni des dirigeants pour discuter de la coopération économique et des investissements sur le continent. Ce sommet revêt une importance particulière, alors que l'Afrique cherche à renforcer ses partenariats stratégiques et à attirer des financements pour son développement. Les discussions ont également porté sur des initiatives visant à améliorer les infrastructures et à soutenir les secteurs clés tels que l'agriculture et la technologie. Par ailleurs, la République démocratique du Congo, RDC, fait face à une crise de santé publique avec la distribution de vaccins contre le MPOX. Les autorités sanitaires s'engagent à lutter contre cette maladie en intensifiant les campagnes de vaccination et en sensibilisant la population sur les mesures préventives. Cette initiative vise à protéger les communautés vulnérables et à contenir la propagation de l'infection dans le pays, où les défis en matière de santé restent nombreux. Enfin, l'actualité politique en Algérie est marquée par l'approche de l'élection présidentielle, prévue prochainement. Les partis politiques se mobilisent pour présenter leurs candidats et définir leur programme, tandis que les citoyens expriment des attentes croissantes concernant la transparence et l'intégrité du processus électoral. Ce scrutin est perçu comme un moment décisif pour l'avenir du pays. Le 6 septembre 2024, Londres a exprimé des préoccupations majeures concernant les « pratiques anticoncurrentielles » de Google dans le secteur de la publicité en ligne. Selon les autorités britanniques, l'entreprise américaine aurait mis en place des stratégies qui nuisent à la concurrence, limitant ainsi les choix disponibles pour les annonceurs et les consommateurs. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'impact sur le marché, la diversité des offres et l'innovation dans le domaine de la publicité digitale. Les régulateurs britanniques ont souligné que ces pratiques pourraient favoriser Google au détriment d'autres acteurs, créant un environnement commercial déséquilibré. Ils ont appelé à une enquête approfondie afin d'évaluer les implications de ces comportements sur le marché de la publicité en ligne et d'envisager des mesures correctives. Cette initiative s'inscrit dans un contexte plus large de vigilance accrue vis-à-vis des géants technologiques, qui sont souvent critiqués pour leur position dominante. Cette déclaration de Londres pourrait également influencer d'autres pays à réexaminer les pratiques de Google et à envisager des réglementations plus strictes pour garantir un environnement concurrentiel équitable. Les discussions autour de la régulation des grandes entreprises technologiques continuent de s'intensifier, avec des appels à des réformes pour protéger les droits des consommateurs et favoriser la concurrence dans le secteur numérique.